Folle terreur, écriée dans le demi-délire de la fièvre. Abbé, ce mal terrible, jour et nuit, sans repos, mais crible, de frisson jusqu'aux eaux. Je me parle de fièvre, plus mourant tout à coup, qu'un lièvre sous les pattes d'un loup. Au midi, songe à l'âme, mon souffle est comme un vent de flamme, ma lèvre sèche et fond. Vainement, je recueille mes esprits aux abois, la feuille palpite moins au bois. Quand la tempête ploie, chaque arbre essic un jonc, mes bras, les branches sur son tronc. Mais un rayon essuie, bientôt dans les rameaux, la pluie, l'air se remplit d'oiseaux. Hélas, pour moi la rage, n'a-t-il pas épuisé sa rage, oh, que je suis brisé. Je ne vois que ténèbres, et je n'entends que cris, funèbres. Ah, je ris, je ris. Le rire est trainé mes joues, et je sens de nouveau des rouges tomber dans mon serreau. Ah, elle chancèche ma raison. Elle bat de l'aile, et tombe et se débat. Quel fantôme m'obsède ? D'arrière, je vous vois. Ils cèdent aux éclats de ma voix. Non, 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 ils reviennent. Sur mes yeux, deux yeux gris, se tiennent. Ah, je ris, je ris. Est-ce encore un vertige ? Mes efforts sont-ils vains ? Ne puis-je l'embrouiller dans mes mains ? Cette araignée ardente, à me couvrir de fils, qui tente d'emmêler tous mes cils. Son œil fixe regarde, ses cendras sont levés. Dieu garde, mes yeux d'êtres crevés. Arrière, arrière, l'ouvre, comme son œil fatal, me couvre. Arrière, esprit du mal. Arrière, une ombre humaine, penchée au milieu d'eux, promène la flamme de ses yeux. Si tu n'es pas de roche, ô toi, souffre qu'ici, j'approche ce drap de mon sourcil. L'horreur est train mes joues, et je sens de nouveau des roues tourner dans mon cerveau. Abbé, je vous adresse ce vœu. Dites pour moi la messe, car je me meurs d'effroi. Abbé, si je succombe, que l'on couvre à foison ma tombe de terre et de gazon. Et dans l'étroite enceinte, versée aux quatre coins, l'eau sainte. Abbé, pour que du moins, aucun regard de braise, qui trouble le repos, ne pèse, alors sur mes yeux clos. Sous un vieil toit qui tremble, hier, le mal a surpris. Ensemble, une mère et son fils. Les dormants cimatières auront dû recevoir leur bière à la preuve du soir. La femme est morte comme, s'en revenait des bois, son homme, après plus de six mois. En entrant dans la rue, le jeune bûcheron salue, tu regardes sa maison. Quelle joie ! Il s'arrête, car son cœur le piquait. Il tâte, doucement le loquet. Paruant dans son poil sombre. « Femme ! » dit-il du seuil, dans l'ombre, reposait le cerqueil. Depuis le matin pâle, depuis l'heure au survin, mon râle, qui fit dire, elle s'éteint. La jouillimée des blanches, celle que j'aime tant, se penche dans mon regard flottant. Voix, je suis sans délire. Regarde-moi, tu peux sourire au baiser de tes yeux. Paix au beau front d'apale. Demain, tu me verras, moins pâle, soulevé sur mon bras. Folle était notre plainte. Et d'abord, j'ai pâli des craintes en te voyant un pli. Mon front, signe d'alarme. Et quand j'ai vu jaillir tes larmes, j'ai pensé défaillir. Mais toi, vraiment la cause de ton angoisse et peu de choses. Quoi, mes temps en feu ? Et notre belle joie, eus-tu que dans tes pleurs, ce noir, ce rire de nos cœurs ? Dans ce monde morose, jouir d'un Éden bleu et rose, c'est ton rêve et mon vœu. L'auble refleurit-elle ? Dis-moi si la lueur nouvelle rougit dans la vapeur. Dis-moi de ma fenêtre, vois-tu le jour si beau, renaître ? Lève bien le rideau. Que le soleil, chère âme, d'un vif et joyeux jet, de flamme, en pauvre mon chevet. Sans enfants que nous sommes, où donc sont-elles ? Dis-les pommes du dieu du paradis. Moi, qu'étais-je ? Un brin d'herbe ? Heureux, faible, petit, superbe. Du ciel tombe, une nuit. La goutte d'eau légère, me voilà tout plié. Ma chère, nous l'avions oublié. Chut, ma raison, sois forte. Ces petits pas, ce bruit, la porte, ce murmure qui fuit. Ouais, mon cœur qui s'incline. Ne le lui dites pas. Devine qui sont ces petits pas. Passez au loin, passez, il le faut. Courmez vite. Dieu, je vous ai chassés, bien vite. Vous, mes beaux anges frêles, dont j'ai senti souvent les ailes dans un embrassement. Ô mâle qui désespère, tant d'être chère et doux. Sœur, père, épouse à genoux. Ma lèvre violette, au sein de ton sillon, te jette la malédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada